Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la fonction cube Alors on va commencer par définir ce qu'est la fonction cube et bien la fonction cube c'est la fonction f qui est définie sur grand R c'est à dire que tous les nombres réels x possèdent une image par la fonction cube et donc elle est définie par f de x égale x au cube par exemple si on demande de calculer l'image du nombre 2 par la fonction cube et bien nous dirons que c'est 2 au cube autrement dit c'est 2 fois 2 fois 2 c'est à dire 8 même chose si on demande l'image de moins 3 par la fonction cube c'est à dire f de moins 3 et bien nous ferons moins 3 au cube c'est à dire moins 3 multiplié par moins 3 multiplié par moins 3 alors moins par moins plus par moins moins et 3 fois 3 fois 3, 27 donc l'image de moins 3 par la fonction cube est moins 27 alors on a aussi donné la représentation graphique de la fonction cube à droite donc la voici et on remarque que si x est un nombre qui est négatif et bien son cube sera un nombre négatif et si x est un nombre positif et bien son cube sera un nombre positif dans la proposition suivante on nous dit que la fonction cube et bien c'est une fonction impaire donc on va commencer par rappeler ce qu'est une fonction impaire alors une fonction f qui est définie sur grand R est dite impaire si et seulement si et bien pour tout réel x f de moins x est égal à moins f de x autrement dit si on prend un nombre x situé ici alors son opposé moins x sera ici et on constate que l'image de x c'est à dire f de x et bien un nombre qui est opposé à l'image de moins x qui est situé ici et donc en particulier la courbe représentative d'une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère et donc la courbe représentative de la fonction cube sera symétrique par rapport à l'origine du repère alors on peut démontrer que la fonction cube est une fonction impaire donc en calculant f de moins x f de moins x ce sera moins x au cube autrement dit c'est moins x multiplié par moins x multiplié par moins x alors moins par moins plus par moins moins et x fois x fois x c'est égal à x au cube et donc on voit qu'on obtient moins f de x c'est à dire moins x au cube et donc la fonction cube est bien une fonction impaire ensuite il y a une deuxième propriété à connaître sur la fonction cube c'est le fait que la fonction cube est une fonction croissante sur grand R et cela se voit sur sa représentation graphique puisqu'on voit que effectivement les images ne cessent d'augmenter dans la proposition suivante on nous dit que pour tout nombre réel A et bien l'équation x au cube égal A possède une unique solution qu'on appelle racine cubique de A alors cela se voit bien graphiquement puisque si nous prenons un nombre A en ordonnée comme ceci et bien nous voyons que le nombre A possédera un unique antécédent par la fonction cube qui est ici par exemple la racine cubique de 64 et bien c'est 4 et cela vient du fait que 4 au cube est égal à 64 autre exemple la racine cubique de moins 125 et bien c'est moins 5 car lorsqu'on calcule moins 5 au cube moins 5 fois moins 5 fois moins 5 on trouve moins 125 dans l'exemple on nous demande de résoudre dans grand R les trois équations suivantes dans la première question on nous demande de résoudre l'équation x au cube égal 8 alors d'après la proposition précédente et bien on sait que cette équation possède une unique solution donc pour résoudre cette équation une méthode serait et bien par tâtonnement de trouver un nombre x qui convient et on saura que c'est le seul c'est l'unique solution alors dans notre cas de figure ici on va chercher un nombre dont le cube est égal à 8 et bien on remarque que lorsqu'on prend le nombre x égal 2 2 au cube c'est à dire 2 fois 2 fois 2 ça donne 8 donc x au cube égal 8 est équivalent à x égal 2 et donc l'ensemble des solutions et bien c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre 2 dans la question numéro 2 on nous demande de résoudre cette fois-ci l'équation x au cube égal moins 27 alors là encore et bien puisque on sait que cette équation possède une unique solution il suffit par tâtonnement d'en trouver une donc par exemple ici on voit que lorsque x est égal à moins 3 et bien moins 3 au cube c'est à dire moins 3 fois moins 3 fois moins 3 donne moins 27 donc x cube également 27 est équivalent à x égal moins 3 et l'ensemble des solutions et bien c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre moins 3 et pour finir dans la troisième question on demande de résoudre l'équation x au cube égal 8 sur 27 donc là aussi on va chercher et bien une solution qui marcherait pour cela on va mettre et bien le quotient 8 sur 27 sous la forme d'un cube donc cette équation est équivalente à x au cube égal alors on sait que 8 est égal à 2 au cube et 27 est égal à 3 au cube alors ceci est équivalent à x au cube égal on utilise à présent une petite règle et bien sur les puissances on sait que 2 puissance 3 sur 3 puissance 3 est égal à 2 sur 3 le tout à la puissance 3 et donc cela nous permet de voir que le nombre x qui est égal à 2 tiers est une solution donc dans ce cas là on va dire que l'ensemble des solutions et bien c'est l'ensemble qui contient uniquement le nombre de tiers dans l'exemple suivant on me demande à l'aide de la représentation graphique de la fonction cube de résoudre l'inéquation x au cube inférieur ou égal à 64 alors on commence par tracer la représentation graphique de la fonction cube comme ici nous allons placer le nombre 64 en ordonnée et nous allons commencer par chercher et bien un antécédent de 64 par la fonction cube alors il s'agit du nombre 4 puisque 4 au cube c'est à dire 4 x 4 x 4 est égal à 64 ensuite pour résoudre l'inéquation x cube inférieur ou égal à 64 et bien on va repérer la portion de la courbe pour laquelle et bien on a des images qui sont plus petites que 64 et donc les nombres x qui correspondent à cette portion de la courbe ce sont les nombres x qui sont situés dans cet intervalle donc on dira que l'ensemble des solutions et bien c'est l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à 4 alors puisqu'ici on acceptait que x au cube soit égal à 64 et bien nous allons inclure le nombre 4 donc l'ensemble des solutions c'est l'intervalle moins l'infini 4 inclus et pour finir nous allons étudier la position relative des courbes des fonctions x x carré et x cube c'est à dire que nous allons donner la position de l'une par rapport à l'autre de ces courbes alors le théorème nous dit que si x est un nombre réel positif et bien premier cas de figure si x est compris entre 0 et 1 c'est à dire si nous sommes situés sur cette portion là de l'axe des réels et bien x au cube est inférieur à x au carré qui lui-même est inférieur à x et en effet on voit que si x est compris entre 0 et 1 et bien la courbe de la fonction cube est située en dessous la courbe de la fonction carré est située juste au dessus et la courbe de la fonction x est tout en haut maintenant si x est supérieur ou égal à 1 c'est à dire si x est situé sur cette portion là de l'axe des réels et bien la proposition nous dit que x est inférieur ou égal à x au carré qui lui-même est inférieur ou égal à x au cube et en effet on voit que si x est plus grand que 1 alors la courbe de la fonction x est située en dessous la courbe de la fonction x au carré est au milieu et la courbe de la fonction cube est au dessus alors nous allons démontrer cette proposition donc nous allons tout d'abord démontrer la première situation on va se donner un nombre x qui est compris entre 0 et 1 donc x est supérieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 alors la première étape va consister à multiplier chaque membre de ces inégalités par le nombre x alors comme le nombre x est positif on ne changera bien entendu pas le sens des inégalités alors tout d'abord lorsqu'on multiplie 0 par x nous allons avoir 0 ensuite lorsqu'on multiplie x par x on va obtenir x au carré et enfin lorsqu'on va multiplier 1 par x on va obtenir x voilà donc on voit maintenant que lorsqu'on multiplie et bien tous les membres par x et bien on obtient la première partie de ce qu'on veut démontrer à savoir que x au carré est plus petit que x lorsque x est compris entre 0 et 1 maintenant pour avoir la deuxième partie et bien nous allons de nouveau multiplier tous ces membres par x alors comme x est toujours un nombre positif et bien on ne changera toujours pas le sens des inégalités donc tout d'abord nous allons multiplier 0 par x c'est à dire 0 fois x 0 ensuite on multiplie x au carré par x x carré fois x ça donne x au cube et pour finir nous allons multiplier x par x x fois x c'est x au carré et on obtient ici et bien la deuxième partie de ce qu'on voulait démontrer à savoir que x au cube est inférieur ou égal à x au carré et donc si on met bout à bout tout ce qu'on vient de démontrer et bien si x est compris entre 0 et 1 et bien x au cube est plus petit que x au carré qui lui-même est plus petit que x voilà maintenant nous allons démontrer et bien la deuxième partie de ce théorème on va se donner un nombre x qui est plus grand que 1 et on va démontrer que x est plus petit que x au carré qui lui-même est plus petit que x au cube alors la méthode sera la même on va multiplier chacun des membres de ces inégalités par le nombre x alors comme x est positif on ne changera pas encore une fois le sens des inégalités donc tout d'abord une fois x on obtient x et x multiplié par x on obtient x au carré voilà donc on a obtenu une première inégalité x inférieur ou égal à x au carré qui était la première partie de ce qu'on voulait démontrer ensuite on recommence la même chose on va multiplier à nouveau chaque membre par x et encore une fois comme x est positif on ne changera pas le sens de l'inégalité donc tout d'abord nous faisons x fois x c'est-à-dire x au carré ensuite nous faisons x au carré multiplié par x c'est-à-dire x au cube et on a donc démontré que x au carré est plus petit que x au cube lorsque x est inférieur ou égal à 1 alors si on met bout à bout tout ce qu'on vient de démontrer et bien on a dit que si x est supérieur ou égal à 1 et bien tout d'abord x est inférieur ou égal à x au carré ensuite x au carré est plus petit que x au cube donc on a bien démontré que x est inférieur à x au carré qui les mêmes est plus petit que x au cube lorsque x est plus grand que 1 c'est plus petit que sur à bout Sous-titrage FR ?